C'est au restaurant Bonannoté sur la rue Saint-Laurent à Montréal que se déroule le lancement de la quatrième édition du Yellow Week. Pour les amoureux de champagne, c'est une série d'événements festifs et gourmands qui se déroulent toute la semaine du 1er au 7 mai. C'est quoi exactement la Yellow Week? On est au Bonannoté pour le forum officiel, mais c'est quoi exactement? Le Yellow Week, c'est une semaine d'activités qui a été organisée par Peuve Picot. C'est une semaine complète de célébrations, de créations, d'innovations alentour de la marque Peuve Picot pour faire un clin d'œil à Mme Picot qui était elle-même créatrice, innovatrice. On voulait partager la joie de vivre de Peuve Picot avec le plus grand public possible. Il y a quatre ans, on a commencé à Montréal et maintenant, c'est à travers tout le Canada. Donc, il y a différentes activités, puis même dans certaines SAQ, vous pouvez voir, il y a certains concours pour gagner différents prix. C'est quoi la programmation du Yellow Week? Alors, la Yellow Week, ça commence aujourd'hui, donc le 1er mai avec le Yellow Brunch au Bonannoté. Et ça continue toute la semaine dans différents bars où vous pourrez profiter d'une flûte de Glicquot accompagnée de Boucher, signature du chef. Donc, dans cinq restaurants partenaires, mardi soir, vous avez Yellow Table à l'Aubertin Gabriel, mercredi, c'est au Jellyfish, jeudi, c'est au travail 24, vendredi, c'est au restaurant Monsieur. Et ça finit en beauté avec une Yellow Table et Yellow Night au sous-bois samedi soir pour finir la Yellow Week. Comment ça se passe, le brunch aujourd'hui, le brunch au Bonannoté? Ça se passe très, très bien. On est complets. Les gens viennent maintenant pour manger brunché. Et vers 17, 18h, les gens viennent pour faire le party. Et boire du Peplico, bien entendu. Est-ce que vous êtes content d'accueillir la quatrième édition du Yellow Week? Ah oui, vraiment content, vraiment fier. C'est vraiment un bel week-end. C'est quelque chose depuis quatre ans, ça a commencé. Ça commence bien pour l'été. Quel genre de menu on peut découvrir aujourd'hui à l'événement? Le menu, c'est plus une petite idée de brunch parce qu'on mange dans l'après-midi puis après on boit le champagne toute la soirée. Combien de gens vous attendez à peu près aujourd'hui? Bien, juste pour le brunch, j'en avais quand même à peu près 200% puis encore peut-être une autre 200% pour la bouteille aussi. Parlez-moi un peu du brunch. Comment ça se déroule pour vous, le brunch? C'est rare que je brunche aussi tard. Là, il est presque 5h de l'après-midi. Mais c'était vraiment délicieux. Ça fait des années que je n'ai pas pu manger ici. Puis on dirait que j'ai redécouvert la cuisine de ce restaurant-là. C'était incroyable. On a commencé avec une panchetta, un genre de flanc de porc effiloché sur des fins voleurs au sirop. Il y a un petit côté cabane à sucre, mais en même temps très glam. C'était délicieux. On a mangé du saumon, on a mangé des gnocchis. C'était vraiment génial. Oli, c'est la combien de fois que tu viens au Yellow Week? Ma troisième fois. La première fois en tant qu'ambassadeur veuptlico. Ça va dire, mais c'est facile. Ils me donnent du champagne et je fais le party, c'est parfait. Puis le brunch, après ça, ça se passe bien. La nourriture est bonne? C'est très bon. C'est la première fois que je vais au Bonanaté aussi tôt. Mais c'est excellent. Le monde est beau comme d'habitude. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada